On va enchaîner avec le film qui vous concerne, Céline Salette et Pio Marmaille, parce que voilà, un couple étonnant, un couple inspiré, le couple du film, d'une histoire vraie, d'ailleurs je crois que vous avez rencontré la femme en question qui a subi les foudres dans un premier temps des journalistes, comme vous d'ailleurs vous subissez les soupçons aussi à cause de votre mari dans ce film, Céline Salette. On peut peut-être d'ailleurs remontrer, j'ai retrouvé l'article du Parisien de l'époque, regardez, Paris, deux enfants drogués à la cocaïne par leurs parents. Quand on lit ça, on se dit, waouh, ça fait un choc quand même, on se dit, oh les salauds, les... Et finalement, quand on voit votre film, enfin pas votre film, le film de la réalisatrice, c'est évidemment totalement différent l'histoire que peut-être ce titre résumé, Céline Salette. Oui, c'est pas du tout leur histoire, mais en même temps, ce qu'est beau, c'est que le film, c'est aussi l'occasion de l'enquête qui conduit à un résultat qui est les innocentes. Parce que c'est vrai que, voilà, le début du film, c'est l'histoire d'une famille heureuse qui va exploser littéralement, parce qu'une enfant convulse, et qu'on va découvrir dans ses cheveux des traces de cocaïne de la pointe à la racine, et également chez sa sœur, également chez sa mère, et chez le père, évidemment, aussi. Et le mari va être obligé de reconnaître que c'est lui qui est addict à la cocaïne, vous, qui au marmaille, dans le film. Moi, je dois dire, c'est bouleversant, au départ, à ce couple qu'on voit, effectivement, douter l'un de l'autre, enfin, elle, surtout, de lui, et puis, mais s'aimer tellement aussi, à travers cette épreuve, parce que c'est une épreuve terrible, la justice, les parents, les beaux-parents, s'en mêlent. C'est très beau, un très, très beau film, très, 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 très allant aussi, parce qu'on voit aussi l'amour que le père a pour ses enfants, parce que tout ça, évidemment, c'est à l'insu de son plein gré. Évidemment, il est addict à la cocaïne, mais il ne pouvait pas imaginer que cette drogue allait se disséminer un peu partout dans l'appartement. On a même, d'ailleurs, nous-mêmes, du mal à le comprendre, ça. Vous l'expliquez comment, vous, Pion Marmaille ? Alors, je ne vais pas expliquer comment ça a pu se retrouver dans les cheveux des enfants, en tout cas, même dans les tiens, d'ailleurs. Mais, non, mais c'est un truc qui est... C'est quand même fou. C'est assez étonnant. C'est vrai que moi, quand j'ai eu le scénario, je ne pensais pas que c'était une histoire réelle. Bon, évidemment, il y a des faits, et c'est une histoire qui est romancée. Je veux dire, si on est sinon, on aurait fait un pur documentaire, pas forcément intéressant, dans l'absolu. Mais l'idée, c'était, à travers cette histoire-là d'explosion, c'est qu'est-ce qui va rester de ce couple, mais comment est-ce qu'ils vont dépasser cet événement qui, au fond, est profondément bouleversant ? Audrey Diwan, qui signe ce film « Mais vous êtes fou », qui sort non pas mercredi prochain, mais mercredi en 8, comme on dit dans ces cas-là. Regarde. Elle respire plus. Romane, elle respire plus. Romane ! Elle est boulante, appelle l'ambiance. On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais dites-nous. On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi ? Mais il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école ? Je suis mort. Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi ? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je vais voir mes enfants ! C'est moi. C'est toi, quoi ? Tu vois, c'est toi ? Depuis quand ? Des années. Non ! Non ! Non ! Non ! C'est sérieux, monsieur Clémentine ? Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme, alors on leur dit quoi ? Il faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Moi, juste un truc. Tu me crois ? On nous demande depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je sais pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner ? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. Mais vous êtes fous ! Ça sort le mercredi 24 avril prochain. On a reconnu dans le rôle de l'avocate Valérie Donzelli. Ça n'a pas pu vous laisser indifférent, vous qui êtes avocat vous-même, cher Charles Consigny. J'ai tout de suite reconnu ma consoeur et bien sûr les conseils bienveillants de l'avocat. Puisque c'est un film sur le couple, à mon avis, mais c'est aussi un film sur le monstre froid qu'est l'État. Et la manière avec laquelle l'État peut parfois broyer des individus et des familles en croyant bien faire. Pour moi, c'est vraiment un film sur la puissance de l'amour, sur ce que l'amour permet de supporter, sur ce à quoi l'amour permet de résister. Et je trouve que c'est surtout un film sur l'amour féminin, sur l'amour qu'une femme peut avoir pour son mec ou son mari. Et comment elle peut pardonner quelque chose que fait son mari et qui fait du mal, y compris à ses enfants. Et puis, pardon Pio Marmaille, mais si je peux faire un compliment qui n'est pas du tout un cirage de pompe de ma part, parce que je n'ai pas cette habitude, je vous ai trouvé, vous, Céline Salette. Mais je vous le dis, franchement, j'ai trouvé, pardon de faire le Michel Drucker une seconde, je vous ai trouvé époustouflante dans ce film. Je trouve que vous jouez ce rôle d'une façon merveilleuse. Et que, voilà, la femme qui, envers et contre tout, résiste à la destruction de ce qu'elle a de plus cher, c'est un rôle, à mon avis, qui n'est pas facile et que vous jouez très bien. – Je rassure tout le monde, Pio Marmaille joue très très bien aussi. – Bien sûr, mais j'ai été bluffé, puis je connaissais moins Céline Salette que Pio Marmaille. – Et tu n'es pas obligé de t'excuser de faire un compliment. – Non, non, mais comme c'est un compliment à double tranchant quand les gens viennent à deux, tu verras tout à l'heure. – Parce qu'on trouve ma manne très drôle. – Et puis, je trouve, exactement, et je trouve que c'est aussi un film de génération. C'est-à-dire, c'est des pré-quadras, je ne sais pas quel âge ont les personnages du film, mais ils ont des enfants qui ne sont quand même pas tout petits, donc qui doivent tout affronter en même temps. C'est très difficile en réalité comme âge, puisqu'il faut à la fois bosser beaucoup, c'est le cas de votre personnage. – Lui, il est dentiste. – Il est dentiste, donc c'est quand même un job un tout petit peu angoissant, surtout quand on est cocaïnoman. Évidemment, c'est compliqué. Et donc, voilà, si j'ai une question à vous poser, par exemple, est-ce que vous, vous vous êtes identifié à ces personnages qui sont à un âge très difficile de la vie, où il faut tout affronter en même temps, parce qu'on a des enfants en bas âge, parce qu'il faut réussir sa carrière, parce qu'il faut aussi réussir son couple, être à la hauteur de l'autre, etc. – Oui, je dirais, bien sûr, d'une certaine façon, on a fait avec nous, parce qu'on est loin du drame, mais on peut toujours, avec un tout petit peu d'imagination, être pas si loin. Je veux dire, là, en l'occurrence, la prise de cocaïne, c'est pas une prise de cocaïne festive, c'est une prise de cocaïne maladive. Donc, on parle de quelqu'un qui prend de la drogue pour travailler, et puis surtout qui est dans un cercle vicieux. – Pour assurer, quoi. – Oui, oui. – Parce qu'il croit qu'il va pouvoir assurer avec cette drogue. – Oui, et puis c'est devenu, surtout, je veux dire, ça fait partie de sa vie. Malheureusement, c'est une chose qui est assez répandue aujourd'hui en France. On ne le sait pas trop, on a toujours l'impression que c'est un peu ailleurs ou d'autres personnes, mais en vrai, on sait que beaucoup de gens qui ont des travails très exigeants en prennent pour tenir. – Et parfois, le conjoint ou la conjointe, là, c'est le cas, ne s'en aperçoit pas ou ne le sait pas. – Oui, c'est vrai, il y a toujours une forme de déni. – On ferme les yeux. – Oui, il y a une forme de déni, de toute façon. C'est possible de ne pas voir quand on ne veut pas, quand on ne sait pas, c'est possible. Mais c'est vrai que quelqu'un qui serait initié ou qui a plus de discernement, oui, aurait pu, évidemment, déceler des choses. – C'est vrai aussi que la réalisatrice a dit, Céline Salette, j'ai pensé à elle tout de suite, j'ai écrit ce film pour elle, et elle a dit, il me fallait aussi quelqu'un qui soit sympathique dans le rôle de l'homme. Et c'est vrai que c'est ça aussi, votre force, c'est que vous êtes sympathique à l'écran et qu'on a tous envie, évidemment, d'être avec vous, de vous protéger et que la justice ne vous accable pas. Vous aviez lu le scénarien rapidement, vous saviez que Céline Salette, votre partenaire, comment vous avez abordé le rôle ? – C'est vrai, ça me réveille. – Alors, oui, je savais que c'était une Salette, mais ce que je sentais, c'était une sorte de bouillonnement dans ce film, un truc qui me mettait dans un état quand on joue quelqu'un qui prend 6 grammes, 8 grammes de gog par jour, ce qui est absolument pharaonique, même si on prend… – Oui, il y a, on va demander à l'extérieur. – Alors, qu'est-ce que vous… – Ah, mais c'est énorme ! – C'est absolument gigantesque. Au-delà même des chiffres, ce n'est pas ça qu'il y a de la façon. C'est-à-dire que comment on incarne un truc comme ça ? C'est-à-dire, au contraire, je ne me suis jamais dit, j'ai commencé à me défoncer et puis on verra ce qu'il se passe. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Au contraire, il faut être dans quelque chose, une espèce de maîtrise, comme je pense que c'est ce qui est arrivé à ce type. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en arrive à une telle consommation ? C'est, je pense, un moment de perte et de se dire, je vais essayer de retrouver une tenue dans l'existence. Puis il y a ce truc aussi qu'il faut créer avec sa partenaire d'amour fort. – Ça, c'est réussi. Votre fusion, effectivement, à l'écran fonctionne. On voit bien que c'est un couple qui s'aime à travers cette épreuve terrible. On en reparlera tout à l'heure. On demandera à Christy Dango, qui a vu aussi le film, ce qu'elle en pense. Sachez en tout cas que ça sort mercredi 24 avril prochain et ça s'appelle « Mais vous êtes fou ! » avec Céline Salette et Pio Marmal. Merci.